Tant que l'Étoile Noire n'est pas totalement opérationnelle, nous sommes vulnérables. Les rebelles ont des appareils trop bien armés. Ils sont plus dangereux que vous ne le croyez. Dangereux pour vos chasseurs, Commodore, et inoffensifs pour l'Étoile Noire. Mais la rébellion va continuer à gagner des partisans au Sénat impérial aussi longtemps que... L'Étoile Impérial ne sera bientôt plus un obstacle sur notre route. Je viens juste d'être avisé que l'Empereur a enfin dissous le Conseil Permanent. Les derniers vestiges de l'Ancienne République sont balayés à tout jamais. Mais c'est impossible ! Comment est-ce que l'Empereur pourra gouverner sans les fonctionnaires ? Les gouverneurs régionaux ont désormais toute autorité sur leur territoire. La peur. Voilà ce qui baillonnera les systèmes sénicieux. La peur de l'Étoile Noire. Et la rébellion ? Si les rebelles se sont emparés des schémas techniques secrets de l'Étoile Noire, il est possible, si aberrant que ça paraisse, qu'ils parviennent à trouver une faille et à l'exploiter. Nous récupérerons bientôt les plans qu'ils nous ont volés. Je suis sûr que si les rebelles ont la télérité de s'attaquer à l'Étoile Noire, ils s'en seront pour leur frais. S'ils veulent essayer, je leur souhaite bien du plaisir. L'Étoile Noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Qu'on nous mette à l'épreuve. Votre jouet technologique ne m'impressionne pas. Même si notre armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de choses en comparaison de la force. On s'essaie de brandir votre baguette de sorcier de terrisoire, Seigneur Vador. Et cessez de vous accrocher à l'ancienne religion. Ça ne vous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés, ni donner assez de clairvoyance pour localiser la base des rebelles. Votre manque de foi me consterme. Cela suffit, messieurs. Vador, laissez-le. À votre guise. Ces chamailleries sont absurdes. Seigneur Vador, je vous charge de découvrir la base des rebelles pendant que nous mettons l'Étoile Noire sur le pied de guerre. Et puis ensuite, nous écraserons la rébellion aussi aisément qu'un insecte.